L'homme qui conduisait ce scooter il y a quelques instants se trouve maintenant à une trentaine de mètres. Le médecin des pompiers n'est pas optimiste quant à son sort. C'est cette voiture qui l'a renversée. Plus que la voiture, c'est son conducteur, il a grillé un feu rouge. Les policiers du cinquième arrondissement lui ont passé les menottes. Un banal vendredi soir à Paris. Mais la même chose vient de se passer banalement dans bien d'autres villes et villages de France. Heureusement que je suis assuré quelque part, non ? Je serais pas assuré que je sois au trou à ce temps-ci, là. Je serais pas ici en train de vous parler, je crois. Je pense pas. Bon, je suis assuré, c'est déjà une bonne chose. Et puis, j'ai pas pour un mec assuré des bonnes fois qu'il bosse et tout le bordel, je sais pas. Je trouve ça super mal simple de le mettre ici sans lacet et sans bordel. C'est super dur parce qu'on sait qu'on est en tort déjà, ça fait super mal. On envoie quelqu'un à l'hôpital, ça fait mal. Et en plus de ça, on est là, comme si on avait tué quelqu'un, quoi. Je veux dire, tuer quelqu'un... ...exprès. Je trouve pas ça correct, mais bon, c'est pas grave. C'est leur procédure, c'est leur procédure. Fait avec. Putain, j'ai pas tué, bordel de merde, je suis assuré. Je comprends pas, putain, je suis assuré. Je suis assuré, je suis en règle. Je sais pas, moi. Mais moi, me laissez, laisse-moi rentrer chez moi, voir ma femme, s'il te plaît. Je sais pas, moi. Je sais pas. Peu de temps après, un passant vient d'expliquer au policier qu'à quelques pas du commissariat, un homme avait des difficultés à sortir sa voiture de son créneau. Vous coupez le moteur, s'il vous plaît. Vous descendez du véhicule. Ça va ? Vous avez bu ? Un petit peu. Ah, bah, c'est très bien. Ah non, on prend très bien, oui, un petit peu, oui. Oui, on peut voir. La voiture devant, vous l'avez poussée de 2 mètres au moins. Vous allez récupérer vos clés, les papiers de la voiture, vous allez traverser la rue là avec nous. Bravo. Il va rester avec nous, il est là pour une bonne partie de la nuit. Alors, s'il vous plaît, vous voulez rester la nuit aussi ? Celui-ci, c'était le passager de la voiture. Il se trouvait à la place du mort. Je comprends pas. Ça, c'est... Ben, on va vous expliquer. Non, alors là, je vais... Alors, où vous rentrez chez vous ? Allez-y, va. Il vaut mieux que vous rentriez chez vous. Vous conduisiez pas, c'est votre blague. Ah non, ben, ben, je peux plus conduire. Bon, vous n'avez plus de permis. Vous n'avez plus de permis ? Non ? On va vous soumettre à l'épreuve de l'étilomètre. Non. Non, là, le côté est, non. On va passer directement à l'éducation. Vous venez par là, monsieur, s'il vous plaît ? Non, mais vous laissez vos affaires. Non, non, non. Laissez vos affaires, là. Non, non, non. Non, non plus. Rassurez-vous. Bonsoir. Rebonsoir. Ah ben, parce qu'on vous a déjà vu, mais bon, vous vous en souvenez pas. Alors, voilà l'appareil, monsieur. Vous allez souffler. Oui, vous pouvez vous tenir. Non, je n'ai pas ce que j'ai vu, de toute façon, je ne sais pas ce que j'ai vu. Vous allez souffler, déjà, monsieur. Non, 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 monsieur. Je ne souffle pas comme ça. Ah, moi, je n'en sais pas. Ça va être considéré comme un reflux de soufflé. Mais je ne refuse pas, monsieur. Alors, simplement, que vous faites des trucs et vous êtes en train de dire que je fais une covrille. Alors, soufflez. Alors, soufflez. Ben, je souffle. Vous prenez, vous soufflez. Une bonne inspiration et vous soufflez. Donc, vous êtes brigadier. Voilà. D'accord. C'est bon. Arrêtez de souffler. J'ai soufflé devant le brigadier, puis le brigadier, de toute façon, voilà, j'ai soufflé. Oui, monsieur, vous alliez partir avec votre voiture. C'est sûr, ça allait finir dans un mur, monsieur. Je ne refuse pas, monsieur, mais dans un mur et tout. Je veux dire que vous prenez un mur et tout. Moi, je ne prends pas de disposition négative vis-à-vis de vous. Un milligramme 15, monsieur. Ben oui. Il est 1h20. Vous avez 1 milligramme 15. Non, il n'est pas 1h20. Il est 1h20. Non, il n'est pas 1h20. Vous avez 1 milligramme 15 d'alcool dans l'air expiré. Le taux maximum autorisé, c'est ? Je sais. Parfait. Là, on vous a arrêté avant que vous occasionniez un accident. Vous savez que vous avez occasionné ? Occasionné, vous savez ce que ça veut dire ? Occasionné ? Oui. Non, vous savez pas. Non, je ne sais pas. Ben non, occasionné, non. Ah bon ? Occasionné, ça ne veut rien dire. Attendez, dans votre état, on prend un taxi. Je n'ai rien dit, là-dessus. Par contre, occasionné, ça ne veut rien dire, pas moi. C'est pas bien grave. Ah ben, si. Monsieur, vous voyez, j'ai trouvé un dictionnaire de langue française. Au petit Robert, vous êtes d'accord avec moi ? C'est la langue française. C'est le petit. Je lis occasionné. Oui, c'est le petit. Signifie, signifie causer, causer, entraîner. Aller avant au latin. Aller au latin. Non, attendez, attendez. Non, moi, je vais vous expliquer. Causer, entraîner, provoquer. Non, parce que monsieur, si vous voulez que vous prenez tout, prenez aller au latin. Oui, alors ? Alors, aller au latin et aller voir ce que ça veut dire occasionné au latin. Non, non, on est en français, là. Ah non, je vous parle. La langue française vient du latin. Non, pas tout à l'heure. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, faites-moi plaisir. Allez au latin. Je ne savais pas le lire et puis moi, je sais le lire et je... Bon, bah, je vais en palpation. Vous voulez que je vous le dise ? Rien. Avancez. Ah oui. Les histoires d'ivrogne ont toujours fait rire les Français. Et le fait que l'on puisse faire n'importe quoi au volant ne semble inquiéter qu'une partie de la population. Passer un vendredi soir avec les policiers qui ont la charge d'assurer la circulation et la sécurité sur les sorties nord de Paris est impressionnant. Car le vendredi soir, comme partout en France, la plus grande bêtise s'installe sur les routes. Ces CRS ont tout vu. Les pires stupidités, les plus affligeantes inepties. Et pourtant, il leur arrive encore d'être surpris. Un automobiliste les a alertés avec son portable. Deux hommes se battaient sur les bords de l'autoroute. Les CRS ont passé les menottes au plus énervé des deux. Quand je suis arrivé à 50 mètres de sa voiture, il a déboîté. Il a déboîté pour doubler une voiture et en plus, il a freiné. Il est resté à côté de la voiture. Je l'ai laissé passer. Ensuite, je l'ai doublé et puis je l'ai embiolé. J'ai continué ma route. Après, il m'a doublé. Il m'a serré sur le rail. Il m'a vraiment serré. J'ai failli me percuter le rail. Et après, j'ai réussi à l'arrêter sur la route. Et en discutant avec lui, il m'a chopé le bras. Il l'a accéléré. Et la voiture, elle s'est mise carrément en traverse sur le rail. Et j'ai failli me faire tout bas en deux. C'est un comportement de poivreau, c'est clair. Ah, il est bourré. Direction le poste de police pour interroger l'ivrogne. Monsieur, votre profession, c'est ? Conducteur au sein de Paris. Conducteur au sein de Paris, d'accord. Ce conducteur d'ambulance est emmené à l'hôpital pour un prélèvement. L'analyse de son sang fera apparaître un taux de 2,30 g d'alcool. Nous sommes en début de soirée, mais déjà, les premiers apéritifs du week-end font des dégâts. Par contre, il y a deux véhicules là-bas, il y a deux accidents. Bonjour, monsieur, police stationnal, c'est vous qui avez eu l'accident ? Oui, bonjour. Vous me présentez permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance, s'il vous plaît ? Il y a trois jeans tonnings, mais il n'y a pas de temps. Trois jeans tonnings, il n'y a pas longtemps. Venez avec moi, monsieur, on va aller au fourgon. S'il vous plaît. Encore, 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 encore. C'est bon, c'est bon. Monsieur, vous avez un dépistage positif. Ces scènes de folie ordinaires deviennent parfois effarantes. Un véhicule vient d'être signalé à contresens sur l'autoroute. Pourquoi vous zigzaguez ? C'est pour préjuger les véhicules qui viennent derrière de nous doubler pour qu'il n'y ait pas une collision avec celui qui vient en sens inverse, quoi. Ça s'appelle un bouchon mobile. Ouais, c'est trois kilomètres avant le voyage de chanvre. Heureusement, une autre voiture de police est parvenue à bloquer la circulation et en même temps, la voiture qui est arrivée à contresens. Aucun dégâts, les policiers dégagent la voiture et embarquent le chauffard. C'était un niveau fort ? Ouais, fermatif. J'ai des collègues qui ont récupéré apparemment. L'homme en question est de nationalité indienne et dans un piteux état. Il est restaurateur. Vous avez consommé de l'alcool ? Non ? Non. On va vérifier. L'appareil va émettre une sonnerie. Vous allez souffler jusqu'à ce que la sonnerie s'éteigne. D'accord ? D'accord. Vous prenez bien votre expiration. En fait, d'accord. Et vous soufflez bien fort. En fait, d'accord. D'accord ? D'accord. En fait, d'accord. Allez-y. Vous soufflez fort. Voilà. Allez-y, 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 allez-y encore. Encore, encore, encore. Je pense que vous allez être placé en garde à vue, monsieur. D'accord. D'accord ? Il avait 2,6 g d'alcool dans le sang. À gauche. Tout droit. Au foro. À gauche. Vous allez voir poser un truc. Dégage, dégage. Lorsqu'en plus, il pleut, les services de police savent que leur nuit va être encore plus folle. Je suis arrivé dans le tirage et je ne l'ai pas vu comme tout le pain. J'ai tombé le volant et la voiture est partie. Votre camis de conduire et l'attestation de surveillance. Lui n'avait pas bu, mais dans ce coin-là, il y a bien d'autres prétextes pour faire des bêtises. Il y a souvent, oui, des personnes qui font des runs. Du fait qu'il y a le circuit Carole à côté, il y a des rassemblements de voitures juste à côté. Et tous les vendredis soirs, on y a le droit. Les runs, ces rassemblements de fous de voitures qui ont lieu sur des parkings des grandes surfaces. Depuis des années, il y en a dans la banlieue nord de Paris. Les passionnés y viennent pour exhiber leurs voitures transformées. On appelle cela le tuning. Beaucoup viennent également pour les courses. Souvent, cela se termine mal, comme la nuit où nous faisions ce reportage. La voiture, elle a deux jours. Le conducteur, il est où ? Achetée deux jours auparavant, la voiture est immatriculée au Portugal et elle n'est pas assurée. De quoi rendre nerveux son propriétaire. J'ai à peine vu que c'était un corrado. La caméra a dégagé parce que... C'est qui... Vous vous calmez, vous restez là. Oh, 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 vous vous calmez, vous restez là. Restez là. Pas sur les voies de circulation, mettez-vous là. Eh bien, sincèrement. Non. Pour le moment, vous restez là. Vous vous calmez. Il y a un mec, ils se font les sèmes, ils ont tapé des coups d'rêgles, des pointes avec leur BMW, comme je sais pas quoi, ils tapent des cartons. Ok ? Nous, on revient tranquillement. On est partis voir un carton là-bas. On aime voir ça. C'est vrai, je vais pas le cacher. On aime voir ça. On aime voir les belles voitures. Mais on n'est pas les mecs à faire les cons ici. Si on va faire les cons, c'est sur circuit. Nous, on adore nos voitures, on est en train de les refaire comme il faut. Mais voilà, c'est pas pour faire les cons pour les éclater les moteurs ici. C'est passé alors ? Voilà. Nous, on roule tranquille. Chacun a sa voiture, chacun se mesure l'un à l'autre. Et voilà. De Carado, je sais pas quoi, qui se tapait la bourre. Nous, on roulait tranquille. On suivait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se mettent à côté. Bah, ils ont fait un coup de tête à queue et ils l'ont envoyé dans le décor. Et qu'est-ce que ça va se passer comme image ? Pourquoi ? Je me suis énervé. Bah voilà, c'est quoi ? C'est une bande de jeunes cons qui sont venus faire les cons sur autoroute. Ils sont cartonnés la gueule. Bah, bien fait pour eux. Voilà, c'est ça. C'est à cause de cette image-là que je veux pas passer à la télévision. J'aime les voitures, j'aime tout ça. Moi, si je fais le coup en voiture, c'est à 5h du matin quand y'a pas de voiture, quand y'a rien. Ou alors sur circuit. Mais je veux pas faire là quand y'a du transit, quand y'a des camions, quand y'a du... Sauf que des gens qui font la course quand il y a des camions et du trafic, il y en a. Le palais de justice de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Le 24 janvier, un procès a attiré les caméras et les journalistes. Pourtant, la presse est à l'image de notre société. Elle s'intéresse peu aux morts de la route et rarement aux chauffards. Il faut que ces morts aient été atroces pour que l'on se décide à en parler. L'affaire que ce jour-là, le tribunal avait à juger, l'est particulièrement atroce. La femme et les 3 enfants de cet homme ont été brûlés vifs dans leur voiture qui avait été heurtée par des jeunes conducteurs qui faisaient la course. Je suis un homme qui vit de son sang, plus ou moins. Donc, aujourd'hui, j'attends de la justice, celle que nous avons en France, celle que je fais confiance, que cette justice fasse réellement son travail et je compte sur elle. C'est une procédure exceptionnelle dans la mesure où elle va mettre en lumière le décalage qu'il y a entre la violence, l'atrocité des faits et la riposte mesurée sur le plan judiciaire. Moi, je crois que cette affaire aurait dû être criminalisée, que c'est la cour d'assises qui aurait dû juger le tel fait. Le 10 juillet 1998, 4 jeunes conducteurs au volant de 4 puissantes voitures allaient à l'un de ces rassemblements de fous de vitesse et de bagnole qui se tiennent sur des parkings de la banlieue nord. Tous les 4 possèdent des BMW, ils habitent des arrondissements chics, mais ce ne sont pas des fils de riches. Tous ont passé leur enfance dans des loges de concierge. Sur la portion d'autoroute entre le périphérique et Roi 6, ces soirs-là, on voit tout et n'importe quoi. Ici, la vitesse est limitée à 90 km à l'heure. Certains doublent à droite, se faufilent entre les voitures qui roulent normalement. Parmi ces conducteurs prudents, une jeune femme qui, au volant d'une 106 blanche, rentre chez elle avec ses 3 enfants. L'une des BMW lancées à toute allure heurte à hauteur du réservoir d'essence la 106 qui prend feu et part en dérapage. Une autre des BMW qui arrivent sur la file de gauche ne peut éviter la 106. Les occupants des BMW s'en sortent sans dommage corporel, juste leurs voitures abîmées. Alors qu'aucun des passagers de la 106 ne parvient à s'extraire des flammes. Ce sont les CRS qui ont fait ensuite les constatations sur les épaves. La 106, elle était... C'était plus une 106, c'était une carcasse brûlée. Il restait, bon, les sièges complètement calcinés, des chaussures à l'intérieur, des bijoux. Et les BMW n'avaient pratiquement rien. Avant le début de l'audience à Bobigny, l'avocat des victimes pose clairement le problème de l'irresponsabilité de certains conducteurs. Ces jeunes irresponsables, s'ils savaient qu'au lieu de comparaître devant le tribunal correctionnel, qu'ils comparaîtraient devant une cour d'assises, que ce serait un jury populaire qui serait chargé d'éfliger une peine, non pas qui irait jusqu'à 5 ans, mais à 20 ans de prison, je pense qu'ils réfléchiraient à deux fois avant d'utiliser leurs voitures comme des armes. Dans le déroulement des faits, tous n'ont pas la même responsabilité. Celui qui roulait le plus vite, qui entraînait les autres, avait déjà dépassé les victimes. Il ne peut pas être mis en cause directement dans l'accrochage. Au procès, tous n'ont pas le même comportement. Certains se cachent, d'autres affrontent les caméras. Lui, c'est Sidonio. Il a 22 ans, il conduisait la voiture Bordeaux sur la file de gauche, celle qui a percuté la 106 après le premier choc. Sidonio nous avait reçus avant le procès pour nous expliquer sa version des faits. Il avait un passager, son copain Pedro. Je me suis engagé sur l'autoroute A1, sur la file de tout à gauche. Je ne sais pas si vous voyez l'autoroute, à un moment, il y a un long tunnel. A la fin du tunnel, il y a un virage. Et 3 km après le virage, il y a eu l'accident. Moi, je roulais tout le temps sur la file de gauche. Et bon, j'ai mon ami qui est passé à côté de moi et qui a heurté la voiture. Et la voiture, elle est venue se retrouver sur ma file à moi qui était tout à gauche. Il y avait tellement de fumée. Moi, j'ai vu encore, je me souviens, elle a tapé la rambarde. Une fois qu'elle a tapé la rambarde, il y avait tellement de fumée qu'on voyait que la voiture était sur la file. Nous, on ne pouvait pas se décaler sur la droite, mais il y avait tellement de fumée qu'en fait, il y avait la voiture. Et on ne savait pas où elle était la voiture par rapport à la fumée. Au moment où on est rentré, tout ce qu'on voyait, c'était le pare-brise, quoi, des flammes. À l'origine, on n'était pas à 200 ou 300 à l'heure. On était à 130, 140 km heure. Les témoins qui s'étaient fait doubler sur l'autoroute ont avancé des vitesses bien supérieures, alors qu'elle est limitée à 90. Au procès, lors d'une suspension de séance, le procureur de la République chargé de l'accusation est très remonté. À les entendre, ils n'ont rien fait. Alors moi, je vais vous dire qu'on verra les décisions, mais je vais être très dur dans le réquisitoire. Parce que prendre la route pour une autostrade ou un autodrome ou n'importe quoi, et tuer délibérément presque. Parce qu'on prend le risque, quand on prend une voiture de cette puissance et qu'on va sur l'autoroute et qu'on fait des zigzags, on prend délibérément le risque de tuer. Alors vous avez vu dans quelles conditions cette pauvre famille est morte, complètement incendiée. C'est absolument désolant et inadmissible. Contre les deux conducteurs les plus impliqués, le procureur va réclamer le maximum de la peine, 5 années de prison. La prison, ils y sont déjà allés avant le jugement en préventive. Cidogno, interpellé le lendemain des faits, y a passé 3 mois. Il n'a pas compris pourquoi. J'aurais volé quelque chose, j'aurais fait un crime volontaire ou j'aurais, je sais pas, n'importe quoi. En sachant que j'avais une chance de me faire arrêter et d'y aller. De toute façon, toute personne qui fait une connerie, un jour ou l'autre, il paye. Là, ça serait peut-être différent. Mais le fait qu'on ait eu un accident de la route, ça arrive à tous les jours, ça arrive à tout le monde. Et que du jour au lendemain, sans s'y attendre, on nous met directement là-bas, c'est dur. Les juges n'ont pas décidé des condamnations le jour du procès. Ils n'annonceront leur verdict que dans 3 semaines. Mais pour la défense, les peines réclamées sont trop lourdes. Il est rare que les magistrats requièrent de telles condamnations. Je pense que 5 ans pour quelqu'un qui n'a jamais été délinquant de sa vie et qui, a priori, s'est contenté de doubler par la droite en voulant très vite, ça me paraîtrait excessivement lourd par rapport à des délits beaucoup plus importants qui sont sanctionnés beaucoup moins. Pour la défense des demandes exagérées, pour l'accusation, au contraire, une irresponsabilité que la société doit condamner. Je les ai définis comme étant des engins, conduisant d'autres engins. C'était finalement des engins qui conduisaient d'autres engins, c'est-à-dire sans cerveau, des mécaniques. Hélas, pas des assassins, mais des mécaniques. Maintenant qu'on dise qu'on a fait peut-être une petite bêtise, ouais, mais des engins, non. Non, on n'est pas des robots. Non, maintenant... On est juste des jeunes qui aiment un peu les voitures. Mais le truc, c'est qu'il y en a un qui a fait l'accident et après, par rapport à ça, c'est comme un carambolage. Vous roulez sur l'autoroute, il y en a un qui tape, pas de chance. Il y en a dix autres qui arrivent derrière, ils tapent aussi. Pour moi, je le prends comme ça, quoi, par rapport à moi, maintenant. Et votre copain, vous trouviez qu'il roulait trop vite, par contre ? Et le fait que moi, je sois à 130 et qu'il me double, donc déjà, c'est qu'il allait déjà un petit peu vite, quand même. Il allait trop vite, mais ça nous est déjà arrivé d'aller aussi vite aussi. Mais vous, vous n'avez pas votre permis encore ? Non. Pourtant, vous avez une voiture ? Oui. Et quelle voiture ? BMW. Le tribunal devait faire connaître son jugement le 21 mars. Sa famille accompagnait Sidonio. Il était possible que les juges l'envoient directement en prison. Mais une demi-heure plus tard, tout le monde ressort. Les deux principaux accusés sont condamnés à 5 ans d'emprisonnement. Sidonio a 3 ans, dont 18 mois avec sursis. C'est des grosses peines pour un homicide involontaire. Je n'en ai pas vu beaucoup, moi, des condamnations comme ça. Non, c'est des petites peines. 5 ans, 3 ans fermes des anti-aux-ci, ils n'ont pas le droit. Ils ont fait encore un an qu'on a eu. C'est scandaleux. Justice à deux vitesses. Elle est trop rue, scandalisée. C'est une... La justice, aujourd'hui, elle n'avait que le nom. Vous voyez ? C'est ça, la justice. Celle où on ne doit pas faire confiance. C'est beaucoup, quoi. Trop. C'est beaucoup trop pour tout le monde. Apparemment, le père n'était pas satisfait, je ne sais pas de quoi. Le procureur, il a demandé tant, ils ont donné tant. Je ne pouvais pas faire mieux. Non, la justice n'a pas été faite, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a plus que justice, il y a trop. Bah, disons que par rapport au jugement, c'est bon, je suis... Parce que je sais ce qui m'attend maintenant. Mais maintenant, c'est de l'appel, c'est encore... Encore des sous, encore plein de trucs, quoi. Tous, en effet, ont annoncé leur intention de faire appel. C'est pour cela qu'ils sont sortis libres. Des délinquants de la route en prison, il y en a quelques-uns. Parmi eux, il y a des cas sinon désespérés, tout du moins désespérants. Nous sommes à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, à côté de Paris. Depuis que j'ai mon permis, j'ai dû me faire interpeller une dizaine de fois, oui. En état d'ébriété, quoi. Cet homme a 28 ans, il est cuisinier et a été condamné plusieurs fois. Cela ne l'a pas calmé. C'était un samedi matin. J'avais vu dans 4 ans au Bourget, j'avais vu une BMW qui me plaisait, qui me avance, bien sûr. Je me suis dit, je la veux, quoi. Je veux que je voyais le propriétaire, je rentre dans un troquier. Je rentre, je demande qui est le propriétaire de la voiture. C'est vous qui voulez acheter la voiture ? Je fais, ouais. Il me dit, c'est sûr que tu vas prendre la voiture ? Il me dit, tu ne connais personne qui a le permis parce que je ne te sens pas. Je suis dit, si, si, ça va, ça va très bien. Je vais pouvoir la conduire, c'est sûr. Je suis là, ouais, ouais. Pourquoi vous aviez bu ? Oui, il me voyait un peu en état d'ébriété. Il me voyait un peu, un petit peu, quand même. Qu'est-ce que vous aviez bu ? Dépression. Mais combien ? 4-5. Je suis parti avec la voiture, tranquille, content. Là, j'arrive dans un carrefour. Il y a une AX qui arrive. Je rentre en plein fouet dans la voiture. Mais pas méchantment, juste comme si vous rentriez dans un pare-chauffe. Enfin, de là, de peur, je fais un petit délit de fuite. La voiture m'a suivi. De là, je me suis arrêté. Et puis, ils sont sortis. Et puis, ils sont venus vers moi. Ils m'ont... Je n'ai pas le temps de parler. Qu'ils m'ont attrapé, qu'ils m'ont pris les clés, qu'ils ont téléphoné aux fonctionnaires de police, quoi. C'est la dernière fois qu'il s'est fait prendre. Il était sous le coup d'une précédente condamnation. Son permis lui avait été retiré. Et il était ivre. L'alcool au volant, c'est vrai que c'est invité. Complètement. L'alcool au volant... Mais c'est... Ce qu'on dit, c'est soit boire, soit conduire. Mais ça, ça fait pas longtemps que vous pensez ça. Mais c'est pas le fait de ça. C'est le fait que je me dis, de toute façon, tu roules sans le permis. Tu roules sans l'assurance. Tu roules le machin. Alors que tu te fasses arrêter sans le permis et sans l'assurance, autant que tu te fasses arrêter avec l'alcool. Tout simplement. C'est banal, mais bon, j'ai rien à perdre. Quand je prends la voiture, avec l'annulation du permis et tout ce qui s'ensuit, je me dis, de toute façon, t'as rien à perdre. Tu bois une bière ou deux ou trois ou quatre. De toute façon, c'est la même. Tu vas pas chercher. Je n'ai pas l'impression d'avoir un comportement de chauffard. Mon premier métier, enfin, le métier que je voulais faire, c'était routier. Il n'y a pas que des jeunes fous qui se retrouvent à Fleury-Mérogis pour des conduites dangereuses. Celui-ci a un peu plus de 40 ans. Un soir, j'ai pris la voiture. Je tenais de faire de la peinture toute la journée en plusieurs bières avec un pote. J'ai pris la voiture. Et là, arrivé sur Bournois, il y avait les clics derrière moi. Ils m'ont mis sans côté. Bon, et puis de là, contrôle du véhicule, Alcotest et tout. Et puis, comme je roulais sans permis, sans assurance, et j'avais 0,66 g d'alcool dans le sang, tout de suite en garde à vue. Le jugement, j'ai pris 4 mois ferme. Mais pourquoi avec un si petit taux d'alcool ? Parce que j'avais conduite sans permis. Donc déjà, ça joue. Défaut d'assurance et en plus, j'étais en récidive. C'est-à-dire ? Parce que je m'étais déjà fait attraper à rouler sans permis en 98. Comme je n'ai jamais passé le permis. Est-ce que vous avez l'impression d'être dangereux au volant ? Non. Non, parce qu'on m'a fait plusieurs fois la réflexion que je roulais certainement mieux que certaines personnes qui avaient le permis. C'est-à-dire que la peine est lourde ? Oui, par rapport à... Comme j'ai vu aux infos, là, il y a, je sais plus, un mois, un mois et demi, un jeune qui sortait de boîte de nuit, bon, lui, il avait le permis, il était en état d'ivresse, en excès de vitesse, il a tué 2 personnes. Bon, et ce gars-là, il prend 2 mois ferme et 6 mois de sursis, plus un retrait de permis. Alors je trouve que là, c'est vraiment... Il y a des différences de peine qui sont aberrantes, quoi. Parce que ça n'a rien un peu à dire que si on a le permis, on a le droit de tuer les gens sur la route. Celui-ci a 28 ans, il est père de 4 enfants. Mais lui, il a tué. En 99, je roulais avec ma voiture, j'étais ivre. Et à un moment, j'ai commencé à déboîter sur l'avenue, j'ai commencé à doubler toutes les voitures. Et un scooter arrivait face à face, je l'ai percuté à plein fouet. J'ai pris la fuite, j'ai pris mon véhicule, je l'ai foutu dans un bois. Je suis revenu à l'endroit où j'ai fait l'accident avec des amis. Et là, quand j'ai vu le monsieur qui essayait de le réanimer, qu'ils ont foutu dans le sac, j'ai tout de suite compris qu'il était décédé, quoi. C'est vrai que j'avais enlevé une vie d'une personne. J'avais mal. Mais comment je... Je me voyais foutu, quoi. Je comptais 5-6 ans de placard. J'ai pris des avocats. Les avocats, ils m'ont rassuré, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les avocats ? Ah, que c'était rien. C'était une action routier. C'était une affaire de 18 mois, 2 ans. Ben, quand ils m'ont dit ça, j'étais content, quoi. J'étais condamné à une peine de 2 ans de prison. Un homicide, boum, involontaire. On tue une personne, on prend... On prend 2 ans. On volait une voiture, on prend 2 ans. Ça va, il y a quelque chose qui... Voilà, mais c'est comme ça. Je suis sorti au bout d'11 mois et demi. Et là, j'ai resté 20 jours d'or. Et là, j'ai refait la même chose, quoi. J'ai roulé sans permis. Et j'avais de l'alcool dans le sang. Pareil, la police essaie de me contrôler. Je m'ai sauvé. Mais la voiture était à mon nom. Et moi, ils m'ont retrouvé vite fait, quoi. J'ai repris encore 22 mois de prison. J'ai pas l'impression d'être un grand routier. Peut-être, j'en suis un. Peut-être, bien sûr. Mais pour moi, non. Oui, entrez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le juge à l'application des peines. Le JAP, comme l'on dit dans les prisons. C'est lui qui décide des aménagements dans la vie des condamnés. En audience, afin de faire le point avec vous sur votre situation. Quand je pourrais faire une demande de semi-liberté ? Je souhaitais qu'il y ait un minimum de temps pour vous où vous puissiez faire la preuve que vous avez justement bien engagé ces soins, que vous les avez bien suivis. Ceux qui sont en prison pour des délits routiers ne sont pas tous du profil des trois qui ont accepté de nous parler. Il m'arrive fréquemment de notifier des obligations, notamment des obligations soins, à des personnes condamnées qui ont la quarantaine, la cinquantaine. ou même plus, qui ont des professions. J'ai en tête, par exemple, un ancien pilote d'avion ou des cadres, notamment dans les métiers du commerce aussi, dans les métiers où il y a un déplacement très fréquent, des rencontres importantes. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plus... plus... Enfin, très majoritairement des hommes qui sont condamnés pour ce type de délit. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un profil type du délinquant routier. Mais on a le sentiment que les délinquants routiers ne risquent pas grand-chose et que l'on remet facilement dehors des gens dangereux. Si on risque un emprisonnement... un emprisonnement ferme, dont le maximum est trois ans, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce n'est pas grand-chose. Alors il pourrait y avoir un débat. Que le législateur remanie, justement, les règles concernant la répression de ce type de délinquance, alors ça, bien sûr, c'est tout à fait normal et on peut, je dirais, l'imaginer aisément. Ce sont les tribunaux correctionnels qui décident du sort des délinquants routiers. En juin 1999, nous avions pu filmer à Bordeaux une audience consacrée aux infractions routières. Le tribunal, c'est un juge, seul, qui en un après-midi doit décider du sort de 30 contrevenants. Il dispose d'à peu près 5 minutes par cas. Cela aurait pu être dans bien d'autres villes de France, mais le juge Rénal avait autorisé notre caméra à filmer cette audience, ce qui est rarissime. Vous êtes présente devant ce tribunal pour avoir, le 13 novembre 1998, à l'occasion de la conduite de votre véhicule, entraîné des blessures alors que vous étiez sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux de 2,04. Oui, c'est un taux médoquin, ça. Bon, madame, quelle est votre activité professionnelle ? Je suis mignoronne. Mignoronne. Alors, elle va nous expliquer comment vous étiez dans cet état. Je suis partie au soir de mon travail, je suis allée sur Pauillac. Oui. Je m'arrête à aller, mais je ne me souviens pas du repas. Je sais très bien que je suis allée sur Pauillac. Vous alliez sur Pauillac et ensuite, trou noir. Voilà, exactement. Pendant ce trou noir, elle a heurté une voiture et envoyé son conducteur à l'hôpital pour plusieurs semaines. Vous nous dire en 2 mots ce qui s'est passé pour vous, monsieur. J'étais sur la droite et puis, bon, je voulais le faire arriver sur moi. Vous auriez pu tuer ce jeune homme ? Tuer quelqu'un d'autre ? Ce jeune homme que je connais très bien. Le tribunal vous condamne à la peine d'un mois d'emplisonnement assorti du sursis simple. Ça veut dire que si, pendant un délai de 5 ans, vous ne commettez pas de nouveaux délits, vous n'exécuterez pas cette peine. Merci, madame. Sur les 30 personnes convoquées, il y avait 3 femmes pour 27 hommes. 3 fois plus de femmes que la moyenne habituelle. Par contre, toutes sortes de catégories sociales sont représentées. Là, nous avons affaire à un véritable délit de fuite puisque l'auteur, non seulement abandonne un véhicule qui ne lui appartenait pas, utilise son portable pour appeler un ami parce qu'il faisait partie d'une chasse à cour et se débrouille pour fuir avec l'aide d'un autre véhicule des lieux de l'accident. Monsieur Christian, vous êtes poursuivi pour la conduite d'un véhicule malgré l'annulation de votre permis de conduire. Défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, défaut de vignette fiscale, défaut de ceci, défaut de... Tous ceux qui sont convoqués n'ont pas provoqué d'accident, mais tous avaient pris le risque de le faire. Vous allez avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique. Monsieur... Conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Des ivrognes, des récidivistes, mais aussi un lycéen, bon élève. Les grammes 1,93 par litre de sang, une enquête sociale rapide indique que vous êtes en première S, que vous n'avez pas de ressources, que vous êtes à la charge de vos parents, que c'était l'occasion d'un séjour. Donc ça paraît, semble-t-il, un pur accident. Je sais bien que le proverbe boire ou conduire, il faut choisir, paraît idiot, mais si vous saviez comme il est vrai. Les sorties de boîtes de nuit du week-end. Les jeunes de 15 à 25 ans représentent 25 % des tués sur la route. 1964, l'an dernier. De temps en temps, gendarmes et policiers font des contrôles pour tenter de limiter les 4 tombes, comme ce samedi soir, dans les environs de Paris. Une voiture qui ne voulait pas s'arrêter. Lorsque la mauvaise volonté du souffleur est manifeste, cela se termine au poste. Je vais prendre à peu près 10 secondes. sors et continue. Encore, 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 encore. Clément n'est pas un délinquant. Il vient de terminer brillamment ses études. Il est intelligent, une bonne dose d'humour. Le fils d'en rêverait bien des parents. Je sais que je suis en infraction. Mais oui, vous êtes en infraction. Mais vous êtes d'abord en danger. Avant d'être en infraction, vous êtes en danger. Bien sûr, c'est une infraction. C'est clair. Mais vous êtes d'abord en danger. Excusez-moi. Excusez-moi. Là, vous rentrez dans la philosophie. Je ne suis pas d'accord. D'accord. On va en reparler un petit peu après. Est-ce que vous êtes en vrai dès maintenant ? Non, vous ne pouvez pas être entendu dès maintenant. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en état d'être entendu. C'est donc quel article ? Mais c'est comme ça, monsieur ? Non, c'est donc quel article ? Pourquoi ? Mais il n'y a pas d'article. Excusez-moi. Excusez-moi les citoyens. Pourquoi ? À cause de l'ivresse, monsieur. Mais non, mais excusez-moi. Excusez-moi les peu. Excusez-moi les peu. Monsieur Lefebvre, vous m'écoutez, oui ou non ? Hein ? Boire autant, enfin, bon, c'est vrai qu'on a bu beaucoup. Et on s'est dit qu'on habitait juste à côté. Et c'est bon. C'est vrai qu'on est en danger de la vie des citoyens. C'est vrai. On n'habitait pas très loin. Et on s'est dit que c'était pas très grave, quoi. Clément a 22 ans. Il vient de trouver un bon job. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fêté avec des amis ce soir-là. Après plus de 12 heures dans la cellule de dégrisement, il peut être entendu en fin d'après-midi. Ça, c'est exactement dans l'heure que vous êtes là. D'accord. J'ai accéléré au moment du contrôle. Oui, oui, pour éviter ce contrôle, vous avez donné un coup de volant pour vous mettre sur votre gauche et accélérer, bien sûr. C'est carrément... Ah oui, vous étiez en pleine accélération et vous avez eu pendant 2 ou 3 secondes une accélération dans le but de vous soustraire au contrôle. Ça, c'est évident. Il a finalement accepté que les policiers préviennent sa famille. Je ne sais pas. Je sais. Dans le monde, dans cet état-là, on est dans la voiture. Bon, là, c'était juste à côté, donc on a pris la voiture pour rentrer. Il y avait un contrôle sur le... C'est vrai que chaque fois, moi, je ne m'inquiète pas parce que je sais que tu fais attention et que vous ne rentrez pas avec le monde. Mais c'est con. Quand tu es juste à côté, tu... Je sais. Et t'as un retrait de permis, donc tu vas voir. Bah tant mieux, ça va te servir de tout. Je suis assez confortable. Le pire, c'est que je travaille avec la sécurité routière sur une... C'est pas une circulation routière. Oui, c'est pas vrai. C'est vrai, il a oublié d'ouvrir. Un mois plus tard, Clément est passé devant les juges. Son permis de conduire lui a été retiré pour 10 mois, mais il a droit de prendre le volant pour son travail. Ces images ont été enregistrées par les caméras d'une autoroute. La loi interdit de les conserver. Un employé effaré par les imprudences nous les a transmises. Au départ, deux voitures s'étaient accrochées à la sortie de ce virage. Quiconque respectant le code de la route a le temps de les éviter. La limitation de vitesse est adaptée à la courbe. Mais ceux qui attaquent cette courbe plus vite, et surtout sur la file de gauche, limitent leur chance. Sous ce tunnel, un petit accrochage s'est produit dans une courbe quelques instants auparavant. Les deux voies de circulation sont déjà bloquées. Ceux qui respectent la limitation de vitesse s'arrêtent sans problème. Pas les autres. Une autre portion de l'autoroute, une descente. Et un poids lourd qui roulait trop vite. À nouveau un tunnel, un petit accrochage, et des poids lourds qui ont du mal à s'arrêter. Le chauffeur s'en sort indemne. Lorsqu'il pleut, certaines voitures puissantes sont délicates à conduire. Il faudrait avoir le pied léger sur l'accélérateur. Retour dans la région parisienne le vendredi soir sur l'autoroute du Nord. Il pleut et les voitures puissantes ne tiennent pas la route aussi bien que leurs conducteurs l'imaginent. Une voiture allemande qui est réputée pour sa robustesse, mais avec laquelle il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi. Le conducteur est indemne, pas sa passagère. Comme c'est une propulsion, c'est un peu mouillé. Un écart, un cœur de contrôle. Un automobiliste vient de les alerter avec son portable. Quelques kilomètres plus loin, deux personnes sont en perdition au milieu de l'autoroute. Le dépanneur est arrivé juste avant eux. Ils ont une préoccupation. Dégagez vite pour éviter un carambolage. Les passagers de la voiture ont effectivement trouvé refuge là où ils pouvaient. Allez, vous m'ont. Restez pas là. Ça a été un coup d'aqua planning. Vous alliez trop vite, non ? En revenant vers Paris, ils découvrent cette voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Toujours la marque allemande délicate à conduire. Apparemment, un dérapage qui s'est terminé de travers, contre l'arbre et un conducteur qui a préféré rentrer chez lui à pied. Des voitures abandonnées, ils en rencontrent parfois. Des automobilistes éméchés qui cherchent à échapper au contrôle d'alcoolémie. C'est en partie à cause de cela qu'a eu lieu ce carambolage à 3 heures du matin. Nous sommes sur l'autoroute A1, un peu plus de 100 mètres après un grand virage à la hauteur du Stade de France. La vitesse est limitée à 90 km heure. Mais deux voitures se sont accrochées, la blanche et la bleue. Les conducteurs les ont abandonnées et ils ont disparu. Cinq autres voitures sont venues les percuter. Vous n'avez pas trouvé le chauffeur ? Non, non, il n'est pas là. Donc il y a un véhicule abandonné sur l'autoroute ? Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Mais personne n'a vu le chauffeur partir ? Aucun signalement, non. On n'a rien d'autre. Moi, j'arrivais sur la file complètement de gauche. Et si vous voulez, les deux voitures ont tamponné. Moi, j'ai eu le temps de dévier là. Et comme j'ai vu celle-là, je n'ai pas eu le temps de dévier complètement sur la droite et on m'a rentrée à l'arrière. Et la voiture, elle est partie. Délit de suite. Et vous, quand vous êtes arrivée, il y avait déjà les véhicules encastrés ? Les deux véhicules là, sans personne. Et vous les avez vus se rentrer dedans ? Non, 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 du tout. D'après ce que j'ai compris, un monsieur m'a dit qu'ils ont eu le temps de s'en aller. Un taxi passait, ils l'ont pris et ils sont partis. Les deux voitures étaient déjà là quand nous, on a tapé les uns derrière les autres. Mais le pire, c'est derrière. Effectivement, derrière, c'est pire. Un chauffeur de camion, en découvrant le premier carambolage a freiné un peu trop brutalement. Il a dérapé, s'est arrêté dans la barrière de sécurité. Seulement d'autres arrivaient derrière lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu déjà un premier accident devant. Il y a le... Comment dire ? Le camion qui a tout freiné, tout ce qu'il pouvait. Il s'est déporté sur le côté. Les trois voitures sont embouties derrière en arrivant. Il nous a rentré dedans, on a tapé la saucée. Comme il a freiné, on a tapé dedans. La Panda a tapé dedans. Et le véhicule... Avant, le véhicule a complètement rentré en dessous. Je l'ai vu littéralement s'encastrer en dessous, quoi. D'habitude, quand il y a un accident, tout le monde met ses warnings. Quand on est arrivé, on n'a rien vu. On pensait que la circulation était normale. Et vous pouvez regarder, vous voyez encore les traces de pneus que tout le monde a freiné. Et on s'est tous encastrés les uns derrière les autres. Des témoignages assez confus. Une certitude. Au départ, un accrochage qui entraîne un carambolage. Il est 3 heures, on roule trop vite, on manque de réaction. Et puis, ce camion qui dérape, les voitures trop proches et qui s'encastent, sans trop de dommages. Sauf pour la dernière, une petite voiture japonaise, là où se trouve le pire. À bord, il y avait 5 personnes. Les pompiers ont dégagé les passagers. L'un est sérieusement blessé. Mais celui dont le sort est inquiétant, c'est le conducteur, toujours incarcéré. État désespéré. Le chauffeur du camion n'est pas fier. Son mouchard a révélé qu'il était à 110 km heure. Avec la pluie, il aurait dû être à 80. Donc vous dites que le véhicule y était arrêté, c'est ça ? Il y était arrêté au milieu de la route. Et moi, je suis arrivé dessus. J'ai pané. J'ai dérapé. J'ai voulu l'éviter. Donc vous n'avez pas réussi à garder la maîtrise de votre véhicule, en fait. Ah ouais, parce que vous avez chopé. Le conducteur de la voiture n'arrivera pas vivant à l'hôpital. Depuis 5 ans, sur ces 200 mètres d'autoroute, il y a eu 37 accidents. Ici, chaque jour, 100 000 voitures passent dans chaque sens. L'un des plus forts trafics de France. Ici, c'est limité à 90 km heure. Bon, ça va beaucoup plus vite. Puis on voit l'étal de la chaussée, il pleut. Voilà. Donc c'est un excès de vitesse. Excès de vitesse. Le non-respect des distances de sécurité. Là, on peut dire qu'on voit quand même assez clair. C'est bien éclairé. C'est sans arrêt ce qui se passe. Lorsqu'un accident grave se produit, des spécialistes font une enquête pour tenter d'imaginer des solutions pour éviter que cela se reproduise. C'est la commission Réagir. On y trouve des ingénieurs, des policiers, des secouristes, des responsables de l'équipement. Ce virage du Stade de France, des millions d'automobilistes le prennent sans que cela pose problème. L'accident s'est produit au droit du mur, là, non ? Les usagers sont arrivés dans la courbe qui est ici avec une certaine visibilité. Cette distance de visibilité, on l'estime à plus de 100 mètres. On s'estime plutôt au niveau de 150 mètres tout le temps. Donc, ça fait 6 secondes et en 6 secondes, on a le temps d'attendre réaction et on a le temps de freinage aussi possible. Pour son enquête, la commission Réagir rencontre les témoins. Ce jour-là, 2 des passagers de la voiture japonaise qui s'étaient encastrés sous le camion. L'homme était derrière le conducteur. La jeune femme se trouvait à la place dite du mort. Et la seule image vraiment que j'ai, c'est un grand virage, un grand virage protégé, mais peut-être même un peu trop parce que pas de visibilité, pardon. Et en sortie de virage, des voitures partout. Après, j'imagine que Sylvain a dû essayer d'échapper, d'échapper aux voitures qui étaient là, mais impossibilité. Et donc, la voiture a dérapé légèrement et côté gauche, je crois que le capot est venu s'engouffrer en dessous le camion et à hauteur, on va dire, de baine, je crois. Directement dans le pare-brise, quoi. On joue avec notre vie, quoi, aussi. Tout ça, quelque part, un petit peu, qui n'a pas été grisé par la vitesse au moins une fois. Et malheureusement, quand on le fait, on n'en est pas pleinement conscient, sinon on le ferait pas, je suppose. Moi, ce qui me reste dans la tête en ce moment, et depuis plusieurs jours, j'ai les cris dans la tête. C'était un cauchemar, cette voiture était un cauchemar, il fallait que je sorte de cette voiture. Et j'avais du verre partout, partout. Et je marchais sur du verre, j'en avais plein les chaussures, j'en ai eu plein sous les pieds, mais j'attendais qu'une seule chose, c'était que Dominique et Sylvain se lèvent et fassent comme moi. Sylvain et moi, nous étions à, quoi, 10 centimètres l'un de l'autre, et le contraste est là. Je suis sortie toute seule de la voiture, je suis restée consciente avant, pendant, après. Et oui, je suis une miraculée. Mais je me rappelle, ma dernière pensée, ça a été aller revoir tout le monde. Je me suis s'épiné. Les conclusions de cette commission sont décidées lors d'une réunion. Tout le monde était d'accord. L'assassin de l'autoroute du Nord, celle qui a tué, c'est la vitesse. Moi, ce qui m'étonne toujours, lorsque j'empreuve cette autoroute, ce sont les vitesses élevées que l'on rencontre de nuit. C'est pas vous, Major, qui m'a démentiré. Moi, je trouve des gens qui prennent cette courbe-là à 120, 130, 140, et certainement plus. On voit un beaucoup de contrôle de vitesse sur le périphérique. Et en fait, sur les autoroutes de grande liaison, on les voit rapides, là, à la sortie de la capitale, on voit jamais un contrôle. En moyenne, nous releverons à peu près 10 000 procès-verbaux liés à la vitesse chaque année. 12 000, pardon. 1 000 par mois traités et constatés. Les recommandations de la commission se sont limitées à une amélioration de la signalisation et à suggérer de faire une vague sensibilisation par des campagnes de communication. Dans la plupart des pays d'Europe, il y aurait sur cette portion d'autoroutes des caméras. Tout excès de vitesse serait réprimé et tout le monde le saurait. Il semble qu'en France, on ne soit pas encore persuadé de l'efficacité de telles mesures. Mais ce n'est ni dans la région parisienne, ni sur les autoroutes que l'on ramasse le plus de morts. Des comportements suicidaires, on en rencontre beaucoup sur les routes. Mais ce ne sont pas toujours ceux qui ont pris les risques qui laissent leur vie. Maman, ce jour-là, elle n'avait rien demandé. Elle rentrait tranquillement chez elle, toute contente de retrouver son mari et sa fille, notre petite soeur, de 12 ans. Elle préparait son anniversaire, c'était le 23 septembre. Elle était toute contente parce que nous, on venait à Tours pour fêter avec elle son anniversaire. Le soir, quand je l'ai eue, elle m'a dit, tu sais, je crois que notre anniversaire, enfin, mon anniversaire, on va le faire à Châteauroux. Puis en fait, elle a fait son anniversaire toute seule dans la salle de réanimation. Et on lui avait préparé des petites cartes qu'on lui a lues, que son mari lui a lues la veille de son décès. Donc là, on arrive dans le virage. J'étais ici. Moi, ma mère n'assistera jamais mon mariage. Ma mère ne verra jamais mes enfants, ni ceux d'Emmanuel, ni ceux de Paloma. J'avais encore plein de moments à partager avec ma mère et je ne pourrai jamais. Voilà. Je ne peux pas oublier, ça me révolte. Ça me dégoûte. Ça m'a envie de vomir. Ici, là. Fauché. Elodie et Emmanuel. En septembre, leur mère, Marie-Christine, a été victime d'un accident sur cette nationale entre Châteauroux et Tours. Leur maman n'a pas été tuée sur le coup. Elle a mis 8 jours pour mourir à l'hôpital. Pendant ces 8 jours, ses proches n'ont pensé qu'à ses souffrances et à sa survie. Ce n'est qu'après qu'ils ont cherché à savoir ce qui s'était passé. Ouais. C'est les arbres qui pouvaient parler et nous dire... Vous pensez que cet objet vient d'une des voitures ? Oui. On n'en sait rien, peut-être. Certainement, oui. Quelque chose... Je ne sais pas. Les 2 sœurs sont persuadées que leur mère a été la victime d'un tueur de la route. Mais il n'y a pas eu d'enquête. De toute façon, maintenant, les voitures sont à la casse. Donc, c'est difficile de pouvoir les réexaminer pour savoir ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été fait au moment où ça aurait dû être fait. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir dire exactement ce qui se passait, ce qui s'est passé. Et maintenant, tout repose sur son témoignage. Il, c'est un jeune homme de 22 ans qui vit à quelques kilomètres de là. Il conduisait à sa 205 blanches, il en a perdu le contrôle. Au volant de la Clio, Marie-Christine n'a rien pu faire. Maman, elle est dans cette direction. C'est... Elle était dans l'autre direction. Et au moment d'aborder le virage, il l'a raté et il a pris la tangente du virage qui fait qu'il a coupé la route de maman et il s'est encastré sur elle. Donc, maman n'a évidemment pas pu l'éviter puisque quand le mardi soir, on a eu des... Mon père est allé voir maman et maman a dit c'est quelqu'un qui m'a coupé la route. J'ai rien pu faire. C'est plus qu'évident que pour se planter ici, il faut quand même... C'est pas un virage, c'est pas indiqué comme un virage, c'est une petite courbe. Donc, il faut quand même aller relativement vite. Surtout que c'était pas une conductrice qui avait l'habitude de conduire dangereusement, bien au contraire, bien au contraire. Eh oui, une conductrice plutôt prudente parce que sa soeur qui était morte d'un accident de voiture 30 ans auparavant, fauchée par quelqu'un qui avait grillé un stop. L'épouvantable banalisation des accidents de la route. La justice ne s'en serait même pas préoccupée si les filles de la victime n'avaient déposé plainte contre le conducteur qui a causé l'accident. Il va y avoir procès. On a envie de ça, oui, de connaître à 100% la vérité, de voir pourquoi ma mère est morte et que justice soit rendue. Que vraiment, que la justice soit rendue ni plus ni moins, que maman soit honorée par ça. Et que soit pointée du doigt la personne, l'assassin, ni plus ni moins. Un véhicule, c'est une arme. Ce n'est pas encore reconnu comme une arme, mais un véhicule, c'est une arme. Ça tue. Pour juger, les juges ne disposeront que de la déclaration du jeune conducteur. Il dit qu'il roulait à 110 km heure et qu'il n'a pas d'autres souvenirs. Le lendemain de sa mort, on a appris que la personne qui a provoqué l'accident roulait, avait l'habitude de rouler extrêmement vite. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une instruction, qu'on fasse une... rien que calculer la vitesse de l'impact par rapport au débris, par rapport à la manière dont les voitures se sont percutées, par rapport à la manière dont les débris se sont éjectés de chaque côté. J'aurais bien aimé qu'il y ait une enquête, qu'il y ait quelque chose de fait pour comprendre. Elodie et Emmanuel tentent de réunir des témoignages pour étayer devant le tribunal leurs certitudes. Nous les avons suivis avec une caméra cachée. Seulement la famille du jeune conducteur vit dans la région. Un gros handicap pour faire parler les gens. est-ce que vous avez entendu parler d'un accident au mois de septembre qui a tué ma mère ? C'est sûr que tout le monde dit qu'il allait vite, c'est sûr, mais... Tout le monde dit qu'il allait vite ? Que lui en particulier allait vite ? Comme d'autres. Non, mais bien sûr, mais lui, il a tué ma mère. Ah bah oui, c'est sûr, je comprends, il y a de l'autre manière, oui. Donc tout le monde dit qu'il allait vite ? Bah c'est sûr qu'il allait vite. Ça dit qu'il allait vite, c'est sûr. Et vous, monsieur, vous pourriez... si vous entendez quoi que ce soit, vous pourriez me dire ? Bah oui, mais c'est que j'entends. Je peux pas dire... Mais vous avez entendu des choses déjà ? J'ai entendu des choses comme beaucoup disent, mais ça, c'est des choses, vous savez, c'est souvent du vent. Parmi ceux qu'elle rencontre, personne n'accepte d'aller déposer devant les juges. Est-ce qu'en fait, c'est parce qu'on m'a dit qu'il avait l'habitude de rouler vite ? Oui, c'est vrai. Si jamais les flics viennent vous voir et vous demandent ce que vous savez là-dessus, vous seriez prête à dire ce que vous savez ? Moi, sur l'accident, si vous voulez, je me suis pas trouvée sur les lieux. Non, mais si sur sa réputation, sur sa réputation. Moi, je sais que c'est un garçon qui roule toujours très vite. Je le voyais traverser de l'autre. À toute l'heure ? On le savait ça, mais ça n'est rien joué au l'autre. Tout le monde s'est arrivé. Mais ça, je voudrais surtout que ça reste entre nous. Dans les jours qui ont précédé le procès, une habitante de la région a appris par le journal local ce qui s'était passé. Spontanément, elle a proposé de venir témoigner devant les juges du tribunal correctionnel de Châteauroux. Il s'agit de cette dame. Moi, j'emprunte cette route tous les jours et j'avais remarqué que j'étais souvent doublée par une voiture de 205 blanches, mais je ne savais pas évidemment qui c'était qui me doublait à vive allure et qui aussi doublait des fois sur des bandes continues. Donc je me disais un jour ou l'autre, il provoquera un accident et là, ça s'est avéré vrai. Ce n'est pas facile d'évaluer, mais à mon avis autour de 250. Mais moi, je n'ai pas de radar quand même. Marie-Clara Grasse est la collaboratrice de Jeanne Collard, leur avocate. C'est Marie-Clara qui se déplace pour les audiences. Là, on est dans un cas où on a quelqu'un qui met vraiment toutes les chances de son côté pour créer un accident. Je veux dire, il roule vite, beaucoup trop vite, il n'a pas d'expérience, la chaussée est mouillée, il a des pneus qui sont usés à 50%. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Enfin, à mon avis, il avait tout ce qu'il fallait pour créer un accident et de fait, il l'a créé. Il n'a même pas eu de suspension provisoire de son permis de conduire. Non. Puisque visiblement, on a écrit au procureur de la République qu'il ne nous a pas fait réponse. Non, non, il n'a pas eu de... Mais en fait, la suspension provisoire, c'est dans les hypothèses d'alcoolémie. Le jeune homme responsable de l'accident n'avait pas d'alcool dans le sang. D'ailleurs, il continue de conduire. Pour le procès, il était à l'heure devant le palais. Donc ce que j'attends, c'est qu'effectivement, la justice fasse son travail et que pour une personne comme ça qui n'a rien compris, j'espère que malheureusement, par le biais d'une réprétion un petit peu plus sévère, elle va comprendre et puis qu'il n'y aura pas d'autres décès, pas d'autres accidents du fait de cette personne. Et puis, je ne crois pas au... Je crois qu'il n'est pas bon de demander une sanction à titre d'exemple, mais c'est vrai qu'il y a quand même un caractère pédagogique, c'est-à-dire que les gens sachent que, bah oui, quand on fait n'importe quoi et qu'on tue quelqu'un, et bah à la clé, il y a des conséquences et on le ressent dans sa vie. Le jeune homme est soutenu par sa famille. Elle est avec lui au palais de justice. Normalement, le tribunal devait juger sur le champ. Mais la conviction des deux sœurs, le témoignage spontané de la dame ont créé un doute suffisant pour décider les juges à demander un supplément d'information, une enquête. Peut-être, le comportement du jeune conducteur devant le tribunal a-t-il joué aussi en sa défaveur. Jamais aucun mot d'excuse. Jamais rien. Rien. Comme si on n'existait pas, comme si maman n'avait pas de famille, comme si une enfant de 12 ans ne mérite pas qu'on s'excuse auprès d'elle. Et nous, nous encore moins. Jamais rien. La semaine suivante, elles sont reçues à Paris par maître Collard, leur avocate. Comment ça va ? Bah... Moyen. Moyen. Ça a été difficile la semaine dernière. Oui. Vous aviez raison, c'était... Ça allait être épouvant. Oui, c'est très dur. On a l'impression qu'on... qu'on pue... qu'une seconde fois la personne est au camp aimé. Un bon dessert. Il s'est excusé ou pas ? Non, 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 pas du tout. Le président du tribunal lui a dit à la famille de la victime qui est dans la salle et qui attend des explications puisque vous êtes le seul survivant, est-ce que vous avez quelque chose à dire à la famille de la victime ? Il ne s'est pas du tout tourné vers nous. Il n'a rien fait. Franchement rien fait. Systématiquement, le délinquant routier refuse d'assumer sa responsabilité. C'est-à-dire que vous avez 36 000 dossiers où la personne a 2 grammes d'alcool dans le sang et où elle déclare qu'elle a bu un Coca-Cola. On a des dossiers systématiquement où le type roule à 140, 160. C'est démontré par 36 témoignages des traces de voyageurs. Il vous dira qu'il roule à 80 km heure. Et dans 70% des cas, il fera porter la responsabilité sur la victime. C'est-à-dire que ce sera l'enfant qui se sera jeté sous ses roues, ce sera l'autre voiture qui se sera déportée. Donc, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est irresponsable au moment de l'acte, mais il est irresponsable après, face à un irresponsable, face à quelqu'un qui ne prend pas conscience de la gravité de son comportement. Quelle est l'institution qui peut lui signifier la gravité de son comportement ? C'est l'institution judiciaire qui dit la norme, qui lui dit vous êtes irresponsable vis-à-vis de la société, vous allez partir en prison. Je ne sais pas si Marie-Claire vous l'a raconté, il y a quand même deux personnes dans notre famille qui sont intervenues en pleine audience et il a dit que tout le monde savait qu'il roulait vite et qu'il était un fou dangereux du volant et que personne, tout le monde refusait de témoigner. Donc, le juge a dit puisque c'est comme ça, la gendarmerie va passer et il faudra que les personnes sachent que si jamais ils mentent, que ce soit pour refuser de dire la vérité ou camoufler, c'est des sanctions pénales très sévères qui vont être appliquées. Donc, le président, il leur donne ce supplément d'information peut-être parce qu'effectivement c'est un élément aggravant mais de toute façon, ça ne va pas considérablement changer la donne. Ah bon ? Non. Qu'est-ce qui risque alors ? Au terme de la loi, trois ans s'il y a homicide involontaire simple, quatre ans s'il y a homicide involontaire plus mise en danger délibérée. Dans la pratique, si elles obtiennent qu'ils fassent six mois ou un an de prison, elles se disent que grâce au combat qu'elles ont mené, elles ont fait avancer les choses. Maître Collard a été très grièvement blessée par un chauffard en 1993. Après deux mois de coma, elle a décidé de ne plus s'occuper que de défendre des victimes de la route. Les chauffards, elle connaît. Je ne crois pas qu'un accident d'auto, ça arrive à n'importe qui. Je crois qu'il y a une typologie du délinquant routier qui va commettre ce type d'infraction. Brûler un stop, brûler un feu, rouler à 100 km heure en centre-ville, rouler bourré. Le profil type du chauffard, c'est un homme qui est en règle générale relativement jeune, contrairement aux idées reçues, le taux d'accident dû aux vieillards est infime, qui a un comportement d'irresponsable. Il n'y a que moi qui existe, les autres, je m'en fous, qui se traduit par ce comportement délinquant grave, c'est-à-dire je me fous des autres. Bon, la vitesse, elle est délinquée. Pour elle, il n'y a qu'une solution, l'incarcération. La prison, elle a un effet dissuasif dans ce type de délinquance. D'autres pays l'ont démontré. Nous, on n'est pas capable de le faire. Mais regardez, les Etats-Unis, la Grande-Belle, tous les pays nordiques, c'est grâce à la répression qu'ils ont réduit leur taux d'accident. Il faudra que la loi s'applique dans sa rigueur comme elle s'applique pour les pédophiles, comme elle s'applique pour les truands. Quelle est la différence entre un truand et un délinquant routier ? Le truand est peut-être moins dangereux. Il ne tue pas, en règle générale. Georges Bourbon, un conducteur un peu particulier, il fait près de 100 000 km par an alors qu'on lui a retiré son permis de conduire depuis 4 ans. Je roule sans permis depuis ma première notification de perte de mes points, fin 96, que j'ai exclusivement eu des excès de vitesse. Mais je ne me place pas dans la catégorie ni des chauffards, je me place dans la catégorie de personnes qui sont pressées, qui roulent vite. Oui, je roule vite. Ils sont plusieurs centaines comme lui à conduire après qu'on leur ait retiré le permis de le faire. Mais ils ne sont pas dans l'illégalité, même si ce sont des hors-la-loi, car un avocat a trouvé la faille. Comment je fais pour rouler sans permis ? Tout simplement, c'est un système que maître Rio a mis en place. C'est tout un gros dossier qu'on vous donne qui bloque le système judiciaire et juridique. Voilà mon permis de conduire qui est dans un piteux état, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, il sert. En l'espace de 4 ans, j'ai dû faire, on va dire, près de 400 000 km. Donc je pense que c'est un permis de conduire quand même, parce que si ça, c'était pas un permis de conduire, à mon avis, j'aurais eu des gros problèmes. Des problèmes, il en a encore. Il lui arrive régulièrement de se faire arrêter pour excès de vitesse, mais son avocat gère les affaires. Vous avez eu une nouvelle infraction du côté de la région de Sens, vous rappelez de cette affaire, où précisément, vous aviez le préfet qui était au bord de route et qui vous a immédiatement, en fait, demandé de remettre votre permis. Suite à l'appel téléphonique que vous avez passé avec mon cabinet, je vous ai indiqué que vous pouviez reprendre 100 mètres plus loin le volant de votre véhicule, ce que vous avez fait. Aujourd'hui, en fait, vous avez gagné sur toute la ligne. On vous restitue tous vos points. On n'a pas eu la possibilité de vous suspendre votre permis compris au bord des routes. Vous n'avez pas été une seule minute, une seule heure, une seule journée sans permis de conduire. Dans cette armoire, les 2000 clients du cabinet. Excès de vitesse, alcoolémie exagérée, délit de fuite, maître Rio prend tous les dossiers. Nous sommes spécialisés en France dans tout ce qui concerne le contentieux routier. Donc ça va de la simple infraction code de la route à des choses plus complexes, notamment les problèmes qui sont relatifs au permis de conduire où nous obtenons la restitution des points de nos clients voire même de la totalité dans tous les cas puisque nous garantissons à la fois le résultat judiciaire ou administratif et nous permettons à nos clients de continuer à circuler et leur permis est annulé par des faux points. Mais continuer à circuler sans permis avec cette garantie n'est pas à la portée de tout le monde. Cela coûte 23 920 francs. Quelqu'un qui vit en cabinet, nous lui assurons deux choses. un, qu'il va gagner son procès et obtenir l'institution de ses 12 points capital initial de son permis de conduire. Deux, qui pendant le temps des procédures il va pouvoir continuer à conduire alors qu'en principe il n'a pas le droit de le faire. Nous lui remettons un document qui lui permet en fait de circuler tout à fait légalement et de passer les contrôles de la police et de la gendarmerie. Il n'y a pas de limite. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une personne qui, comme on peut le démontrer, roulait à 287 km heure peut être relaxée par un tribunal alors qu'elle circulait bien à 287 km heure. Parce que la procédure en son sein en fait était viciée que les conditions même du contrôle n'avaient pas été respectueuses des règles de droit qui étaient à la fois posées par le législateur mais également par le constructeur du radar. Ça vous agace que dans la presse on vous appelle l'avocat des chauffards ? Non, ça ne m'agace pas. Je trouve ça amusant. Simplement, je ne sais pas si je suis l'avocat des chauffards. Vous savez, je défends tout le monde. Si vous commettez un petit excès de vitesse, est-ce que vous êtes chauffard pour autant ? Certainement pas. Vous êtes un simple automobiliste qui a commis un excès de vitesse à ce moment-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui commettent des excès de vitesse. Il y a même des ministres. Maître Rio est un procédurier. Il ne s'en cache pas. Les faits ne lui importent pas beaucoup. Son affaire, c'est de coincer l'administration là où elle a des faiblesses. C'est une plaisanterie de maintenir un système qui manifestement ne fonctionne pas. Si vous recherchez dans ce texte la volonté d'écarter les automobilistes de la route au motif qu'ils ont commis différentes infractions et que la sanction suprême c'est le permis annulé, si moi, je peux les faire rouler en toute légalité, il y a quand même un véritable problème qui se pose. Une loi qui, à l'évidence, ne s'applique pas à tous. En tous les cas, pas à ceux qui peuvent débourser 23 920 francs. Et même une loi que ceux qui sont chargés de l'appliquer ont bien du mal à faire respecter. Nous sommes sur une nationale à 4 voies du côté de Nantes. La vitesse y est limitée à 110 km à l'heure. Monsieur bonjour, Jean-Amoury, vous avez trouvé un excès de vitesse de 172. Vous allez perdre 4 points dans sa fin. Et on risque ici, je crois, c'est quand même bon. Vous interpellez les gens à partir de quelle vitesse ? Ici, 140. Aujourd'hui, c'est 140. 140. Et puis, malheureusement, on en arrête beaucoup trop. Alors, 140, on laisse une marge, un 110, il y a 30 km au-dessus. On est obligé de monter le seuil parce que sinon, c'est pas possible. Et parce que, bon, on va prendre les petites vitesses, on va t'occuper à faire les petites vitesses. J'appelle ça petite vitesse, moi. Tout ce qui passera, bon, comme là, monsieur est passé à 172, on pourra pas les prendre. C'est quelque part... On préfère prendre les vitesses plus importantes, plus dangereuses au niveau de la sécurité. Donc, voilà, quoi. Les chauffards ne sont pas tous des ivrognes ou des délinquants répertoriés. Nous sommes à Mandelieu, au-dessus de Cannes, la Nationale 7 traverse la ville. Quelques passages réservés aux piétons permettent de la franchir comme celui-ci devant un centre commercial. Le 3 mars dernier, il était 19h, Eric Buard allait faire ses courses. C'était à la même heure. Voilà, c'était à peu près à la même heure, là. J'étais accompagné de ma compagne de mes enfants. Le véhicule m'a coupé la route ici à ce niveau du CD, le passage. Une BMW sombre ne respecte pas la priorité et file devant lui alors qu'une dame s'est engagée sur le passage pour piétons. Une voiture en sens inverse s'est arrêtée pour la laisser passer. Mais la BMW fonce. Eric Buard, lui, marque un arrêt. Les petits derrière se sont mis à cri, à pleurer, à hurler parce qu'ils ont vu cette dame qui traversait monter à une chandelle. Le bruit sourd quand elle a frappé contre le pare-brise. Vous avez entendu, oui. Ah oui, on a entendu. Parce que moi, je roule toujours la vitre ouverte. Et on a entendu le choc. que l'émotion, c'était... Alors j'ai eu le moment d'hésitation où je me portais secours mais derrière moi, il y avait des véhicules qui arrivaient sur cette avenue. Donc j'ai dit je préfère poursuivre la BMW parce que quand il y a eu le contact, la percussion avec cette pauvre dame qui était sur le passage à piétons, il s'est enfui. alors j'ai préféré le poursuivre, quoi. Il avait juste noté que la plaque minéralogique du fuyard se terminait par 06. Je me sentais un peu coupable parce que cette personne s'enfuyait devant mes yeux et j'arrivais pas à avoir la plaque de matriculation. C'était... C'est inadmissible. Et j'ai tourné ici, il s'enfuit par là. Voilà. Et ici, il était en haut de la côte et il a éteint tous les feux. Alors à ce moment-là, bon, moi, je me suis arrêté ici parce que j'ai pris... J'ai pris peur. J'ai pris peur parce que je savais pas si cette personne était armée. En fait, je sais pas. Et puis j'avais les enfants qui pleuraient. C'était... Il y avait un contexte de négativité dans la voiture. C'était émotionnel, vraiment. Eric Buard revient sur les lieux de l'accident pour porter secours à la victime. C'est une dame de 67 ans. Elle va mourir avant l'arrivée des pompiers. Voilà. C'était là, ici. Ici. Voilà. Là. Et puis, il y avait les chaussures. Les chaussures se trouvaient un peu plus loin, là-bas. Elle était inanimée à peu près ici, sur le côté droit. Le soir même, les gendarmes commencent l'enquête pour localiser le chauffard. Ils ne trouvent pas le moindre morceau de verre ou de plastique, rien qui permette de l'identifier. Là, sur le sol, nous avons encore le marquage de l'empreinte du lieu où a été trouvée la chaussure de la victime. Par rapport au passage du piéton, il y a plus de 40 mètres, une distance de 40 mètres. C'est ce qui nous a fait supposer que le véhicule roulait au-delà des 50 kilomètres autorisés. Ils apprennent surtout que des véhicules du modèle qui les intéressent, il y en a 12 000 dans le département. Les choses se compliquaient. On s'y est pris comme on aurait mené une enquête criminelle dès le départ. Nous avons alerté tous les garagistes et les carrossiers, les marchands de pare-brise et les marchands d'éléments de carrosserie pour éventuellement être informés si le véhicule, si le conducteur faisait faire des réparations sur une BMW. Ensuite, on a fait cet appel à témoin sous forme de questionnaire. Le major Nello envoie ses gendarmes déposer cet appel à témoin dans toutes les boîtes à lettres des environs. Ils reçoivent beaucoup d'appels, dont celui d'un habitant d'une très confortable résidence. Ce témoin explique qu'un de ses voisins n'utilise plus sa voiture depuis le lendemain de l'accident, que cette voiture reste dans son parking souterrain, garée de façon inhabituelle. Et surtout, qu'elle porte des traces de choc. Le pare-brise a enfoncé et des traces de sang et des cheveux collés sur la carrosserie et sur le rétroviseur. Le propriétaire de la voiture l'avait gardé d'une façon très particulière. D'habitude, il garait son véhicule en marche arrière, donc l'avant visible depuis l'entrée du parking. Et depuis l'accident, depuis le soir de l'accident, il avait garé avec la partie avant contre le mur de façon à masquer toute la partie de la voiture qui est endommagée. On est allé sur son lieu de travail. On s'est rendu sur son lieu de travail et on ne lui a pas donné le temps de réfléchir. On lui a dit d'entrer, on vient vous mettre en garde à vue parce que vous êtes l'auteur de l'accident mortel avec délit de fuite. Et sa réponse a été mais je ne l'ai pas fait exprès. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié implicitement, donc il a voué être l'auteur de ce délit. Incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, le chauffard a été jugé en comparution immédiate le 11 avril. C'est un homme de 44 ans qui a fait des études de droit. Il est commerçant dans la ville. Expliquez-nous dans quelles circonstances vous avez été amené à connaître ce qui fait du félicite à un venteur à Montpellier à la poule le 3 mars de l'honneur. La première des choses c'est que je voudrais exprimer mes condoléances auprès de la famille des deux maris de la famille de la personne décédée. C'est la première des choses. Il faisait nuit et il était 6h17h. Tout d'un coup j'ai vu mon barbrise s'étoiler complètement et j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là. Je me suis senti comme un criminel je n'avais plus quoi faire. Vous regagnez votre domicile et vous stationnez votre voiture dans un garage situé au sous-sol de la résidence. Pourquoi ? De façon à ce que personne ne puisse remarquer les traces de chocs sur la carrosserie et le barbrise qui est... Non, c'était à la place de mon garage et j'avais... J'ai simplement mis dans l'autre sens parce que j'avais déjà eu des verres il y a deux mois de temps dans un autre endroit et pour faire qu'on me la voit dans la voiture. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Oui, le prévenu indique à plusieurs reprises qu'il a quitté les lieux enfin qu'il ne s'est pas arrêté parce qu'il a été pris de panique. Mais il dit également qu'il était dans l'ignorance d'avoir commis un accident et en tout cas d'avoir renversé un piéton. Alors comment explique-t-il cette fuite et cette panique si ce n'est pas par la conscience d'avoir commis un accident ? En fait, je m'étais aperçue de ce qui m'est arrivé. Ce choc, c'était ça. C'était... Elle a crié. Donc s'il ne l'avait pas vu, il l'a entendu. Il a entendu son coup. Il a senti la projection. Il a vu peut-être le corps retomber. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas qu'il allait causer l'accident. Je dirais là encore, il panique, il est prostré. Il rentre chez lui, il pense à sa fille, il pense à tout sauf à cette femme qui est au bord de la route et qui va laisser comme un chien. Alors, monsieur le président, ce procès aujourd'hui est un peu un procès test parce que comme je vous l'ai indiqué, il y a un comportement qui se dégrade de jour en jour de la part des usagers de la route. Eh bien, je vous le demanderai de le condamner à une peine de 5 ans d'après-midi. Donc 3 sorties du chaussier et mises à l'épreuve avec maintien en détention. Je vous demanderai également de prononcer une annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter à nouveau aux examens du permis de conduire avant un délai de 3 ans. Monsieur le président, mesdames du tribunal, il faut que les choses soient claires. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Ceci étant posé, il faut revenir à la réalité de ce procès, à la réalité des poursuites. Est-ce que monsieur a eu la volonté d'interrompre l'avis de madame ? La réponse est sans ambiguïté et non. Si à cet instant-là, monsieur s'était arrêté, il n'était pas sûr que cette affaire aurait été traité devant un tribunal correctionnel. Et c'est cela le véritable problème de cette audience. Il n'est pas dans l'accident à proprement parler. Il est dans la suite de l'accident. Je crois qu'on est en train de toucher là toute l'ambiguïté de la nature humaine. Tout d'un coup, celui-là s'est retrouvé confronté à une situation exceptionnelle. Il a vu madame taper contre le pare-brise. Il n'a pas pu l'éviter, mais il a vu taper contre le pare-brise. Il est à son volant. Il est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel au plan émotionnel, ne serait-ce que cela. Il doit s'arrêter. Il a été programmé pour s'arrêter. Il accélère. C'est ça l'ambiguïté. C'est ça le problème comme je vous l'ai indiqué pour monsieur Il ne s'agit pas de fermer un dossier qui aurait été éventuellement pour beaucoup réglé par la compagnie d'assurance. Il s'agit de porter une croix et cela jusqu'au bout. Le président suspend l'audience. Le temps pour les trois juges de délibérer. Dans la salle des pas perdus, une voisine du prévenu. Elle aurait voulu témoigner devant le tribunal. Moi, j'ai voulu venir pour témoigner parce que ce monsieur, je l'avais prévenu plusieurs fois et j'habite la résidence et plusieurs fois, il se comportait avec sa voiture comme un outil dangereux. Nous avions des enfants et je craignais toujours qu'un enfant soit blessé. Et même, en plus, et plusieurs fois, je lui demandais de se calmer, il m'a répondu que ça ne me regardait pas avec des gestes que je ne vous montrerai pas maintenant. Voilà. Et ce qui lui est arrivé devait lui arriver parce qu'il a toujours voulu vite et j'espère que maintenant ce sera terminé. Une demi-heure plus tard, le tribunal a pris sa décision. Le tribunal interactionnel avant d'avoir délibéré, il vous condamne à la peine de deux années d'emprisonnement et ordonne votre maintien en détention. Le tribunal prononce également l'allulation de votre permis de conduire dit que vous pourrez vous présenter aux épreuves de ce permis avant l'expiration d'un délai de trois années. Deux enfermes d'emprisonnement. En Grande-Bretagne, pour les mêmes faits, un accusé aurait risqué dix ans de prison. Le chauffard de Mandelieu a été incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse. S'il se comporte bien, il devrait en sortir dans un an.